Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'étape numéro 12, pour faire la présentation de cette étape numéro 12. Alors, je précise tout de suite, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas chez moi cet après-midi, donc il se peut que j'ai du mal à regarder cette étape. Donc, il y aura un débrief TikTok, ça je pense que je vais réussir à le faire, mais il se peut que le débrief sur YouTube, alors peut-être qu'il n'y en ait pas, peut-être qu'ils mettent plus de temps à arriver que d'habitude parce que je ne suis pas chez moi cet après-midi. Donc voilà, je vous préviens par avance que poursuivre cette étape, ça ne va pas être si facile que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous pensez, quel corps sera en difficulté, même votre stratégie, je ne sais pas si je vais mettre un sondage peut-être, peut-être que je vais essayer de ne pas me gourer sur le sondage, parce que je vais essayer de ne pas me gourer d'étape la dernière fois sur le sondage, et il faut savoir que sur YouTube, à partir du moment où vous lancez un sondage, vous ne pouvez que le supprimer, vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pourriez modifier que le titre du sondage par les réponses en dessous, mais non, vous ne pouvez pas le modifier le sondage une fois qu'il est lancé. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au grand des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclistes, si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Quand vous vous abonnez, vous pouvez voir également, même si vous n'êtes pas abonné, EPS 2.0, Spotify, Deezer, TikTok, Amazon, et puis il y a également TikTok avec le débrief juste après l'arrivée de l'étape. Encore une étape avec un scénario incertain. La montée de deuxième catégorie présente sur le parcours va forcément faire des dégâts. Est-ce qu'on va avoir des sprinters qui vont tenter le coup ? Est-ce qu'on va plutôt avoir des baroudeurs qui vont aller au bout ? C'est difficile de savoir parce que vraiment c'est une étape où les deux scénarios sont jouables. Tout dépendra également si les coureurs ont récupéré, des coureurs qui sont encore là, des sprinters qui sont encore là également. Parce qu'avec la Covid, on perd pas mal d'équipiers et ce qui fait que dans certaines équipes, on n'a plus grand monde pour rouler. Mais on sait que ces étapes de moyenne montagne sont souvent intéressantes. C'est vrai que toutes ces étapes de transition sur le Giro, je l'avais dit dès la présentation du parcours, c'était novembre-décembre, j'avais dit faire attention, ça va être novembre, parce qu'après décembre c'était la Coupe du Monde. J'avais dit il faut faire attention sur vraiment ces différentes étapes parce qu'on peut avoir pas mal de difficultés, pas mal de surprises tout au long de ce Giro avec ces étapes de transition. Dénivelé positif qui est de 2314 mètres, c'est la 14e étape selon ProSac-Nistad avec des chiffres que j'ai récupérés encore une fois il y a quelques semaines désormais. Mais comme j'ai récupéré tous mes chiffres en même temps, c'est cohérent un minimum. Donc 2314 mètres pour cette étape. On va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas forcément l'étape avec le plus de pourcentage, mais c'est une étape où il peut se passer beaucoup de choses. On regarde tout de suite la présentation du parcours. L'étape du jour, l'étape qui va nous emmener dans le Piémont entre Bras et Rivoli. Rivoli, c'est en bordure vraiment de Turin. C'est la banlieue de Turin pour cette étape 12. Pour ceux qui veulent situer un petit peu sur une carte, on part donc de Bras pour aller à Rivoli. On aura deux passages sur la ligne d'arrivée à Rivoli. Le début de journée, pas si facile que ça. Sur les 36 premiers kilomètres jusqu'au Pédagéra, vous voyez notamment une montée à Kerasco. Un kilomètre 1 à 6,2 de moyenne. La Mora, 6 kilomètres à 5% de moyenne qui ne sont pas des montées au classement de la montagne. Ça ne veut pas dire que c'est un début d'étape facile. Les 36 premiers kilomètres sont en prise avec le Pédagéra. 13,2 km à 2,7% de moyenne, côte de troisième catégorie. Là, par contre, ce n'est pas très compliqué. Un pied à 6,1%. Ensuite, vous voyez, c'est quand même très, très roulant derrière. Quand c'est vert, je rappelle que c'est en dessous de 4%. Quand c'est bleu, c'est entre 4 et 6%. Rouge, 6 à 9%. Et noir, au-delà de 9%. Pour ceux qui veulent avoir l'indication couleur, les codes couleurs au niveau des profils. Donc, vous voyez que le Pédagéra, c'est assez facile tout le long. Il y a deux passages compliqués. Entre le kilomètre 0 et 1. Entre le pied sur le premier kilomètre de montée. Et puis, entre le kilomètre 10 et 11 à 6,8%. Bon, ça devrait permettre peut-être de finaliser la formation, de l'échappée si elle n'est pas sortie auparavant. On redescend ensuite parce qu'on sera monté quand même à 725 mètres d'attitude vers Alba au kilomètre 57. Sprint intermédiaire à Cerrezzole d'Alba au kilomètre 80. La boutique Liera Alta. Ça, c'est le sprint bonification, kilomètre 134. Auparavant, avant ce sprint bonification, on sera passé par la ligne d'arrivée à Rivoli. Une première fois, kilomètre 125. Pour lancer cette dernière montée, qui est une montée qu'on a vu assez de nombreuses fois sur le Tour d'Italie. Le Collet Breda. 4,9 km à 8,3%. Ça, c'est le dernier kilomètre ou sinon 10,7 km à 5,9 de moyenne. Côte de deuxième catégorie. Donc, le Collet Breda, comme vous le voyez, c'est vraiment sur la deuxième partie de montée que c'est compliqué. On a une première rampe pendant 4 km, mais qui va osciller entre 5 et 6,5%. Un replat. Et puis ensuite, derrière, on a deux kilomètres qui sont compliqués entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8. On va être aux alentours de 9%, 7,6%. Ensuite, re-9% entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Et pour finir à 6,3%. Donc, vraiment, si on veut faire des difficultés, si on veut faire des différences, c'est vraiment sur cette dernière partie de montée que ça peut le faire. Et puis ensuite, il y aura une descente. Le Collet Breda étant au kilomètre 151. 30 km de descente et de plat pour retourner vers Rivoli. Le final de cette étape, il n'est vraiment pas facile. C'est l'un des finales peut-être les plus exigeants, l'un des derniers kilomètres les plus compliqués de ce Giro. avec notamment un rond-point juste après 3 km de l'arrivée qu'il faudra donc passer. Puis, vous voyez, le 3 km, il est ici. On va arriver de ce côté-là, je précise. Donc voilà, il y aura ce premier rond-point qu'il va falloir passer. On revient ensuite à 2 km de l'arrivée. Il y aura une petite courbe à 2,2 km. Et ensuite, à partir de 2 km de l'arrivée, quasiment jusqu'à l'arrivée, il va y avoir quand même un enchaînement de virages, surtout dans le dernier kilomètre. Vraiment, on a deux très grandes courbes. Une courbe vraiment sur la gauche à 90 degrés. Et puis, une dernière courbe à 60... Anglouvert à 110 degrés peut-être. Ici, mais ça ne va pas être facile. Et une dernière ligne droite qui est assez courte selon les organisateurs. J'ai oublié de marquer, mais je crois que c'est 400 mètres précisément de dernière ligne droite. Alors, certes large, mais auparavant, ça aura été assez technique pour récupérer cette ligne droite. Et surtout, on sera plutôt en descente dans cette dernière portion de course. Eh bien, je crois que maintenant, vous savez tout sur cette étape. On regarde donc la partie histoire de cette 12e étape de ce Giro 2022. Du côté de l'histoire du Giro, eh bien, on revient sur le Giro 2016 avec l'étape numéro 18 qui passait par Rivoli, qui était le lieu du sprint intermédiaire sur cette étape-là. C'est l'étape-là plus longue de la course avec 244 kilomètres. Et en plus, en fin de journée, on a une côte de deuxième catégorie. À ce moment-là, c'est Steven Kroszweig qui est largement en tête de la course avec trois minutes d'avance sur Esteban Chavez. Le groupe d'échappé, mais quand même une petite demi-heure, une petite heure plutôt, avant de sortir. Parce qu'on sait qu'un sur ce type de parcours avec un final vallonné, on peut avoir un petit peu d'avance. Et puis qu'on sait également que la fin du Giro va être compliquée. Et à l'avant, on retrouve 24 coureurs. Axel Domonde, HG2R La Mondiale, David Malacarne d'Astanach, Stephen King, et Daniel Os à l'époque à la BMC, Moreno Moser et Ramounas Navardoskas. Très bon courant Navardoskas chez Cannondale. Gianluca Brandbilla et Matteo Trentin du côté des Tix Quickstep, Olivier Legac de la FDG, Andrei Solonikov de la Gazprom. On avait également Roger Kligueux de l'IAM, Sacha Modelo et Matej Mohoric de la Lampre, Pim Laitard de la Lotosoudal, Janky Yamamoto et John Flan Cozilioli de la Nippo Vini-Fontini, Nicholas Arndt et Albert Heimer du côté de la Gériantelle Pessine, Christian Kniz du côté de la Sky, Pavel Brugge et McCarthy et Ivan Rovny du côté de la Tinkoff et Roulan Amascueta-Moreno de la Villiers-Triestina sous test. L'échappée prend très vite beaucoup d'avance et l'écart va rester pendant très longtemps proche du quart d'heure. Encore une fois, la dernière semaine étant très compliquée cette fin de dernière semaine, les leaders ne veulent pas vraiment s'employer sur cette étape. Sacha Modelo et Pim Lactart remportent les deux sprints intermédiaires. La journée est longue et pas vraiment très passionnante. Nous arrivons dans la seule difficulté du jour. Le groupe des têtes est toujours groupé et nous n'avons pas eu d'attaque pendant les trois quarts de l'étape. C'est dans les passages les plus pentus que nous allons avoir les premières accélérations. Navarro se casse, Brandbilla, Moser ou encore OVNI. Et c'est Brandbilla et Moser qui se retrouvent en tête à 22 km de l'arrivée. Mais l'écart est très faible avec les poursuivants. Les deux hommes de tête collaborent bien et ils font une belle descente. Derrière, on retrouve un groupe à 25 secondes avec Arndt, Rovny, Modelo, Trentin. Bien entendu, Trentin ne collabore pas dans ce groupe-là car il est dans la même équipe que Brandbilla à l'époque. L'écart passe sous les 20 secondes à 3,2 km de l'arrivée. Et à ce même moment, Ivan Rovny, qui était la dernière chance pour Tinkov, qui je rappelle, avait mis trois hommes à l'avant, va rater un virage à 90 degrés sur la gauche et foncer dans les balustrades. Et à son étape, ses chances de victoire s'arrêtent complètement là contre cette balustrade. Nous sommes à 2,2 km de l'arrivée dans un petit apicu qui n'est pas répertorié au classement de la montagne. Moser accélère, il est contré par Brandbilla. Leur avance n'est plus que de 10 secondes mais les deux restent ensemble. Derrière, Trentin arrive à s'isoler. Nous sommes dans le dernier kilomètre. Moser emmène Brandbilla à faible vitesse et Trentin reprend beaucoup de temps. Il revient sur les deux hommes aux 200 mètres. Il décide de lancer son sprint et il bat Moreno Moser qui s'est fait complètement avoir par Brandbilla qui a très bien joué pour son équipe et pour Trentin. Dans le peloton, on arrive tranquillement. 13 minutes après, il ne s'est rien passé et donc pas de changement au classement général. C'est toujours Steven Kruzweig qui garde le maillot rose. Le cycliste du jour aujourd'hui, c'est Giovanni Visconti qui après sa retraite l'année dernière, Giovanni Visconti souvent équifié dans les différentes équipes auxquelles il est passé et pourtant, quand on regarde un petit peu la carrière de Giovanni Visconti, il devait être la suite de Bettini. C'est un coureur qui devait vraiment être le puncher italien à la mode entre 2010 et 2015. Le problème de Visconti, c'est qu'il a fait un mauvais choix de carrière à un moment. Alors, il commence bien. Début pro chez Denardi, Dominica, Domina Vacanze. À la dernière année de la Domina Vacanze, il rejoint la Milram. Pas mal de coureurs avaient rejoint comme ça la Milram après être passé à la Domina Vacanze. et puis ensuite, il va chez Milram. Un an chez Milram et puis, il est recruté chez Quickstep où il doit succéder à Bettini en 2007 et 2008 vu que Bettini est quand même sur la fin de sa carrière à ce moment-là. Et puis, de manière assez surprenante, il va rejoindre une toute petite équipe italienne en 2009 qui est Isdé Neri parce qu'un petit manque d'ambition quand même chez Visconti qui ne pensait pas être suffisamment fort pour aller se jouer la victoire sur les classiques Ardennaises ou encore une fois sur le tour de Lombardie. Et ensuite, il reviendra chez Movistar mais dans un rôle d'équipier. Pareil chez Bahreïn Merida et puis une fin de carrière chez Vinizamou et Labardiani où il sera surtout capitaine de route dans ces équipes-là. C'est quand même un très bon palmarès. Trois fois champion d'Italie sur route en 2007, 2010 et 2011. Meilleur grimpeur du tour d'Italie 2015. Deux victoires d'étape sur le Giro également. Tour de Turquie 2010 et puis en 2017 le Giro d'Emilia. En 2008, il avait également remporté le Grand Prix de Fourmi parmi ses grands résultats dans sa carrière également des top 10 notamment sur la classique à Saint-Sébastien ou sur le Tour de Lombardie dans sa carrière. Même une huitième place sur l'Amstel également. Mais c'est vrai que sur les dernières années, il n'avait plus vraiment de grands résultats. Et sur le Giro, son meilleur résultat, c'était en 2016, une treizième place au classement général. Une seule participation autour de France, deux participations autour d'Espagne. on regarde tout de suite la météo. Le temps sera nuageux mais sec sur la course avec une température de 19 degrés, un vent de nord-est qui sera plutôt de face sur la première partie de parcours, sauf dans la montée du Collet Breda où il devrait plutôt pousser les coureurs. Mais sur le retour dans la dernière partie de course du Collet Breda, il pourrait être de nouveau défavorable. 12 degrés au sommet du Breda. Forcément, ça sera un petit peu frisqué vu qu'il fait 19 degrés en pleine. Et le vent entre 10 et 20 km heure donc qui ne devrait pas être suffisant pour créer des bordures, pour créer vraiment de l'animation du côté de la stratégie. Soit une échappée mais il faut au moins qu'on ait 8 à 10 coureurs. C'est-à-dire qu'en dessous, ça ne peut pas aller au bout je pense. Il y a quand même une grande partie de la journée qui va être plate où les équipes de sprinters peuvent s'organiser. Donc il faut vraiment une grosse échappée soit sprint massif avec peut-être des purs sprinters absents ou un groupe de comptes qui partirait dans le Colé Breda dans la dernière montée qui arriverait à reprendre les coureurs de l'échappée matinal et à gagner cette étape. Parmi mes favoris, j'ai mis Michael Matthews même s'il y a quand même une grande question avec Michael Matthews. Il est déjà un petit peu en retard au niveau du myocyclamen et surtout, est-ce que son équipe va rouler jusqu'à maintenant ? On les a souvent vus dans les échappées. Donc s'ils mettent de Marquis dans l'échappée ou Zana dans l'échappée parce que ça peut qu'on dire également à Zana cette étape-là, eh bien Matthews ne pourra pas faire rouler son équipe et dans ce cas-là ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai mis Alexandre Delettre dans une échappée du côté de la Kofidis. Albanese, lui ça peut être en échappé ou au sprint parce que je pense qu'après le colé Breda il peut manquer pas mal de monde ou pas mal de monde peut avoir toxiqué, toxiné pardon. Et puis en gros scotch, j'ai mis Johnny Moscone. Je ne suis pas sûr que Cavendish fasse tout pour rester dans le peloton sur cette étape-là. Donc Moscone en échappé dans un petit groupe. Le grand retour de Johnny Moscone qui a l'air quand même d'être un peu mieux que sur son tout début de saison. du côté du programme télé Eurosport 1 Les Rois de la Pédale à partir de 12h15 le direct à partir de 12h40. N'oubliez pas également les 4 jours de Dunkerque à partir de 16h sur Eurosport 2 et puis l'arrivée entre 17h et 17h30 sur Eurosport 1 du côté de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc encore une fois n'oubliez pas ce soir si vous ne voyez pas de vidéos ne pleurez pas. Voilà. Ça peut vraiment arriver. Voilà. Je serai ça veut dire que je n'aurais pas pu voir l'étape ou que je n'aurais pas pu voir l'étape correctement. Je vais essayer de la voir correctement mais voilà encore une fois ce n'est pas sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à agir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Donc on se retrouve soit à 17h30 soit à 21h sur YouTube mais bon ce n'est pas sûr soit peut-être à 22h sur YouTube et puis ça c'est sûr on se retrouve demain sur YouTube à partir de 7h pour la présentation de l'étape numéro 13. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao !